Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animotriques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire Sipi tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y'a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une tarpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion, Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac ! C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à une tonne ! Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatriques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi ! Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde ! Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là ! Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose ? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel, c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai joué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Très bien, allons-y, on tire ! Merde ! Génial les gars ! C'est des concerts SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve. Et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir ! Et heureusement que je me suis préparé. Et que j'ai apporté mon couteau de chasse. J'ai ouvert. Regarde ce que c'est. Quel peinteur ! Regarde, c'est quoi ça ? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Ouais. Oh là 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 ! Oh là là ! Oh mon Dieu ! Regarde, il y a quelque chose qui bouge ! Regarde ce qu'il y avait dans ce pot ! Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du Sipi ? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des verres. Peut-être qu'ils sont arrivés là, parce que le pot est resté là pendant très longtemps ! Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve et Sipi, mais je saurais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant, quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des verres là-dedans ? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques, ils se nourrissent de quelque chose ! Et ça a l'air vraiment dégoûtant ! Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois, et on a tout de suite eu... Bah, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des verres Sipi en conserve. Vous imaginez ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois ? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez ! Oh là là ! Bon, ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on lance cet aimant, on attrape quelque chose ! Et vous savez pourquoi, les gars ? C'est parce qu'on est vraiment bons à la pêche ! La pêche, c'est vraiment... Enfin, ce n'est pas facile ! Mais maintenant, on sait le faire ! Parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord ! Alors, à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté ! C'est comme, vous savez, comme YouTube ! D'ailleurs, YouTube a récemment modifié son design ! Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place, ouais ! Bah, tout le monde peut le trouver maintenant ! Essayez-vous, spectateur ! Trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite ! Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi ! Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo, et que vous cliquez dessus, vous êtes le meilleur ! Descends, descendez-vous de la vidéo ! Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas ! Moi, tu peux m'aider, toi ! Allez ! Allez, allez, tiens, tire le bout ! Allez ! Attends, attends, attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a, Artyom ? Oh, putain ! Ça pue à plein nez ! Ça doit être les déchets radioactifs du lac ! Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est... Attends, tiens ça ! Ouais ! Attends, je vais rincer les clous ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des sains d'insignes ! Mais on ne sait pas trop ce que c'est ! Peut-être que ce sont des symboles des combattants ! D'accord, reviens par là ! Allez, rinçon, rinçon ! C'est le soleil et la lune ! C'est vrai ! Ouais, les gars, regardez ! Je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici ! Ce sont les icônes animatroniques de FNAF ! Ça, c'est le soleil et ça, c'est la lune ! Comment sont-ils arrivés ici ? Comme tout le reste, j'imagine ! Après, ce crèche ! Tu peux les séparer ? Je peux avoir la lune ? Je prends le soleil. Le soleil est plus important, quand même. La lune, elle est plus cool ! Il doit y avoir une explication logique à cela, parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'ils sortent au droit d'un magasin ! Écoute, on les garde au cas où ! Et on les déstraîche chez nous dans notre labo ! Mais maintenant, continuons à lancer les mains ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde, tu vois, comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi ? C'est juste le vent ! Je te dis que les branches bougent ! C'est peut-être une vache qui court ! On devrait peut-être rentrer à la maison, non ? Tiens, mais n'est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond ! Regarde, là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil ! Mais quoi ? T'as peur ou quoi ? T'as peur ? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans des puissons ! Regarde pas, mec ! C'est le vent, tiens ! Mais là, à côté de la mise en ligne, tu vois ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Allez, là-bas ou quoi ? Moi, je ne veux pas ! Vas-y, toi, viens ! Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison ! Mais bon, il faut finir cette vidéo ! On a un dernier aimant ! Allez, on a qui peut sortir ce brûlé ! D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi ! Lance-le ! Un, deux, trois ! Hop là ! Oh putain ! Attention ! On a failli faire toutes nos provisions ! Écoute, je crois que j'attrapais quelque chose, là ! Allez, allez, on y va ! Allons-y ! Là, 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 là ! Je te soutiens, regarde où ! Allez, tire, tire, allez ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Regardez, les gars ! Ce que j'ai trouvé au fond de ce lac ! Allons voir ! Regarde de plus près, Bruno ! Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique ! Il est sur toutes les photos avec ce micro ! Tu crois que Fazbear est là aussi, au fond de ce lac ? Je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant ! Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone ! Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à trois reprises pour faire de la pêche magnétique ! Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des portes-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même ! C'est son totem ! Écoute, et imagine qu'on puisse, par exemple, sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête ! J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade ! C'est vrai ? Comment ? Il a fait exploser ? Mais t'es con, ou quoi, quel explosement ! Il a immédiatement appelé la police ! Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sert à un autre truc ? Ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro ! Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît ? Mais t'es un mauvais lanceur ! D'accord, enfoiré ! Bon, ok, tiens. Mais fais attention ! D'accord ! Ça y est. Écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde ! Écoute, et peut-être qu'après, on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté ! C'est plutôt sympa ! Bon, d'accord, allez, sire ! Allez, vas-y ! Oh, oh, oh ! Oh, putain ! Allez ! Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec ! Allez, fais film tout sur cette caméra ! Oh, mon Dieu ! Arthur me regarde ! Oh, oh, oh ! Oh, putain ! Oh, oh ! Qu'est-ce qu'il a sorti, il a très mort ! Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour deux minutes de là ! La boîte de concert, nous l'avions SCP ! Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi, il y a... Ça doit être une bouteille d'oxygène ! Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac ! Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille ! Mais moi, j'ai une autre théorie ! Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz ! Ce sont en fait des robots ! Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris ? Euh, écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos ! Mais peut-être qu'il sera vite à engager ! Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac ! Et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique ! Euh, mec, écoute, c'est tout à fait possible ! Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça ? Euh, qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radio-type ! Et je veux les attraper tous aujourd'hui ! Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ! Où les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz ! Je pense que c'était un combat ! Je suis sûr que c'était un combat ! Et faisons comme ça ! Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires ! Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like ! C'est comme ça qu'on va régler cette dispute ! Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Quoi ? Je peux le relancer ? Ok ! Un, deux, trois, un ! Merde ! Oh putain ! D'accord, je le lance ! Allez, allez, vas-y ! T'as quelque chose, tu l'as vu ? En fait, c'est très léger, comme si il n'y avait rien ! Allez, allez ! Roule-sort vite fait ! Allez ! Non, c'est léger, il n'y a rien là-dedans ! Oh, regarde ! Arthur, regarde ! Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire ! Il y a plein de fils à l'intérieur ! D'abord, c'est une casquette SCP, et il y a des fils à l'intérieur là ! Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots ? T'en penses quoi ? Il y a encore une batterie ! Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des fils ! Ouais, 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 ouais ! Tout un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots ! Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends ? Ouais ! Regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs ! Regarde, ils n'ont pas une si bas de vision que ça ! Ils auraient pu le rocher à un port d'affichage ! Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux, et HDMI est un peu près de qualité Full HD ! Ouais, 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 mais tu sais, c'est quoi les pièges ? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision sans VGA, c'est du 640 pixels ! Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqués à plusieurs endroits, parce qu'il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP, et ils ne nous ont pas remarqués ! Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose ! Écoute, et si on appuie sur... Oh ! C'est un Queen ! Oh, attends, attends, écoute, attends ! C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner, il est dans l'eau depuis un moment, vraiment ! Il est agressif ! Oh ! Ici le capitaine SCP, présentez le rapport de la situation ! Bah, c'est pas vrai ! Euh, chasseur SCP, 3657, comment se passe le combat au fond ? De quel combat vous parlez, combattant ? Nous sommes en position ! Oh ! Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre ! D'accord ! Un, deux, trois, et hop ! Putain, tu sais quoi ? J'aimerais bien sortir un crabe, maintenant ! Je meurs de faim ! Je crois que j'ai lancé plus loin ! Allez, tire, tire, tire ! Oh, là, là, là ! Bon, ça vient, ça vient ! Écoute, il y a quelque chose qui brille ! Film, film ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois, je crois que c'est une enseigne en métal ! C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza ! Et voici l'image, elle est tout le temps dans le jeu ! Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit ! Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ! Ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria ! Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac, là ? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'ils nous disent comment ça s'est passé ! Regarde, il est vraiment rayé, là ! On a traîné le panon jusqu'au fond, là ! Tu sais quoi ? Je le ramènerais bien au studio, parce que c'est une rareté ! C'est comme un artefact ! Un truc vraiment précieux ! On relance l'aimant encore une fois ! Allez, on lance encore une fois ! Il y a plein de choses curieuses et intéressantes ! Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac ! Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue ! Il y a encore des petits objets collés, comme ces clous, là ! Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent, comme les panneaux ! D'accord, prenons un peu de recul, là ! Un, deux, trois ! Alors ? Allez, on essaye ! Je tire, je tire, je tire, je tire ! Je tire ! Quoi ? J'ai entendu un bruit ! C'est vide ! Putain ! Arthium ! Mais pose ça ! Appelle la police ! Arthium ! Mais t'es con ! Il y a des empreintes dessus, maintenant ! Il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses ! Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains ! Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police ! Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel ! Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac ! Je porte un bonnet pour garder la tête au chaud ! La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir ! Je ne sais pas s'il s'agit d'une boutée de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence ! On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans ! Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce qu'elle est très grande, vraiment ! Il a l'air le plus ancien, je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond ! Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear ! Une casquette et six pieds, deux portes clés, nous les avons déjà séparées, le soleil est à moi et la lune est à Bruno ! Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de concert qui contenait de vilains, vilains verts ! Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans ! Alors continuons, d'accord ? Allez, on lance encore une fois ! Un, deux, trois ! Allez ! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon ! Il y a peut-être du poisson ! Ouais, il y a quelque chose qui bouge là ! Allez, je l'ai ! Hé, attends ! Mais tu te moques de moi ou quoi ? Je ne plaisante pas ! Tiens, tire-toi même alors ! C'est comme si quelqu'un te jette un coup d'œil, non ? Je ne sais pas, ouais, quelque chose à garbouiller dehors ! C'est comme si quelqu'un regardait à travers l'eau ! Écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans ! Écoute, je ne vois pas ! Allez, on l'attrape ! Écoute, il y a quelque chose de jaune là ! Allez, tire, tire, tire ! C'est le soleil, tire ! C'est le soleil, tire ! Salut, les enfants ! N'étignez pas la lumière ! Allons jouer ! J'ai envie de jouer ! Allez, allez ! Allez, les enfants, jouez avec moi ! Les gars, nous avons attraper le soleil FNAF lors d'un pêche magnétique ! Attrape-le, Bruno ! Attrape-le ! Allez, j'essaie ! J'essaie de tirer ! Apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps ! On court ! On se casse ! Allez ! On y va ! Allez ! Ne vous en fuez pas ! Non ! Je veux jouer avec vous ! C'est ça ! Viens ici ! Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond ! C'est vrai, je pensais qu'ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau ! Parce que ce sont des robots, mec ! Il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là ! Il nous faut des déchets ! Il déteste les déchets ! Je vais vous trouver ! Je veux jouer avec vous ! Ne vous en fuez pas ! Aïe, aïe, aïe ! Vous n'arriverez pas à vous cacher ! Je vous retrouverai ! Allez ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des déchets ! Ok, on l'a eu ! C'est le moment de courir, mec ! Qui jette des déchets ici ? Ah, filme-le ! Où trou ? Là ! On vous a fui ! Il nous a vu ! Allons-y ! Allons-y ! C'est Zorgueur ici ! Je me retrouverai ! Il faut que je vous attrape ! Nous sommes arrivés sur la route 66, le 6 du mois à 13h pile ! Et ce que nous avons découvert et vu ici, je ne l'avais pas du tout prévu ! Bonjour à tous, chers amis ! Je suis Harry Schneff ! Je suis avec William Bruno et Safik ! Et maintenant, nous sommes à l'endroit où apparaît ce bus mythique vraiment terrible ! Nous sommes sur la route 66 juste maintenant ! Nous sommes le 6 et il est 13h00 ! Et c'est l'heure et la date précise à laquelle ce bus de clown terrible doit apparaître sur cette route ! J'espère que ce scientifique ou ce fou-là, il... C'est juste un fou, quoi, je pense ! Il est peu probable que ce bus n'existe, quoi ! Cet homme, il est un peu bizarre, mais il connaît beaucoup d'informations sur ce bus ! Alors, prenez-le très au sérieux ! Regardez, même, le numéro de la barre T66 ! Ça n'a pas l'air d'être une bonne chose ! Est-ce qu'il a l'air mal, lui ? Est-ce qu'on peut lui parler ? Ouais, je pense que oui ! Bonjour ! Nous avons correspondu avec vous sur Internet, nous parlons du bus ! Est-ce qu'il vous a en suivi ? Qui ? Aller, on rentre ! Entrez ! Nous allons vous mettre un micro pour que vous puissiez bien vous faire entendre ! Avez-vous fait tout ce que je vous ai demandé ? Oui, bien sûr ! Ne vous inquiétez pas, nous allons changer votre voix, nous allons plâtrer au suisage ! Allons-y ! Par là ou par là ? Par là ! Les gars, je ne pouvais même pas penser que ce bus existait pour de vrai ! Si vous ne le savez pas, il existe une version américaine de ce bus jaune avec des clowns terrifiants ! Vous avez vu la carte ? Putain, regarde ! C'est le trajet du bus ! Les zones approximatives où je crois que c'est là qu'il circule ! C'est une farce, un atout ! Connaissez-vous ce clown ? Il y a deux ans, je roulais sur la route 66, le 6 à 13h. Il y avait des clowns sur le bord de la route, le bus les ramassait. Un mois plus tard, j'ai de nouveau emprunté cette route. Au même moment, je les ai revues et j'ai pensé que c'était une coïncidence. Mais un mois plus tard, au même endroit, c'était de nouveau la même chose. J'ai compris que ce n'était pas une coïncidence. Bon, maintenant, on y va et on va voir. Mais je vous le dis tout de suite, les gars, ne sortez de la voiture qu'au dernier recours. Même s'il fait jour, c'est une route vraiment très étrange. Et tout peut arriver. Pourquoi sortir de la voiture ? Et si nous verrons quelque chose de bizarre, je sais pas ? Mais je te le dis, ce bus n'existe pas, il n'existe pas ! Cet homme a inventé une compte et c'est tout, quoi ! Faites ouais, je le vois personne sur cette putain de route, mec ! Incroyable, ouais ! Les gars, je suis convaincu que ce bus terrifiant, si vous le voyez, ne sortez sous aucun prétexte de votre voiture pour aller le voir. Et il n'y a pas de bus, on perd notre temps, on pourrait jouer à cache-cache maintenant, ouais ! Ah, stop, stop ! Bruno, il y a un clown là-bas ! Bruno, attends, attends, attends ! Il est juste... Quoi ? Attends ! Il va peut-être travailler, lui ! Bruno ! Bruno, regarde ça ! Ce psychopathe, il ne mentait pas, en fait ! Les gars, il y en a beaucoup, regardez-moi ça ! Toute la route est remplie de ces clowns ! Les gars, ben, c'est juste des clowns ! C'est juste des clowns, on voit pas du tout le bus ! Attendez, on a un drone ! Laissons passer et en regardons ! C'est le bordel, bordel, je comprends pas ! Je ne comprends pas pourquoi ils sont là, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien ! Il y a juste des tuyaux ici, une forêt entière ! Je ne sais pas, on devrait peut-être rentrer chez nous ! Les clowns sont cools, bien sûr, mais vous savez, je n'aimais pas vraiment le cirque quand j'étais enfant ! Ouais, Bruno, tu n'as pas cru à ces clowns et tu as dit que cette autoroute n'existait pas ! Alors, pourquoi avez-vous peur de ce bus ? Qu'est-ce qui s'y passait ? Qu'est-ce qui se passe... ? J'ai décidé de voir où il passait, et un mois plus tard, j'ai commencé à le suivre, et j'en ai payé le prix ! Écoute, je pense qu'il est faux ! Courir après les clowns, les poursuivre, quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces clowns ? Je me sens malade, je ne comprends pas ce qui m'arrive ! Aidez-moi à comprendre, aidez-moi à comprendre cela ! Qui sont-ils ? Que font-ils ? Alors, attendez, le bus passe par là, c'est ça, oui ? Oui, il passe plus ou moins par ce trajet ! Mais, les chiffres, les chiffres, c'est quoi, c'est quoi ce chiffre ? La route 66, le 6 de chaque mois, ils roulent sur cette route, à 13h, c'est dans l'après-midi, je les ai vus, l'après-midi ! Regarde, 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 je vois, je vois, on fait un détour ! Bonjour ! J'espère que vous pouvez le voir sur la caméra, il faut y aller, il faut y aller, allez, 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 allez ! Bordel, 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 bordel ! Les gars, je ne sais même pas qui sont ces clowns ! Faisons demi-tour et repartons en voiture pour voir comment ils vont réagir à nous ! Bruno, tu pourrais même ouvrir une fenêtre, sois toujours prêt à mettre le pied à l'étrier ! Safi contrôle le drone, il est automatique et très souvent désactivé pour des raisons que nous ne comprenons pas ! Le drone est très mauvais parce que je ne pense pas que ça soit une route facile, loin de là, c'est la route 66 ! Et on est ici le sixième jour ! Et en tout, ça fait 666 ! Le premier clown, là, regarde ! Je ne sais même pas, il a quelque chose dans ses mains, je crois ! Mais qu'est-ce que ça dit là ? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il nous poursuit ! Ouais ! Allez, fonce, 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 fonce ! Bien sûr, nous, les gars ! Regardez vers Bodo ! Attention ! Écoutez, je crois qu'on sait loin de ce clown ! Pourquoi sa pancarte dit-elle, ne faites pas ça ? Tu crois que c'était pour nous ? Je ne sais pas, mais pourquoi il le tient devant nous, mec ? Regardez, il y en a un autre qui est debout ! Oh là 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 ! Les gars, les gars, il y en a encore un ! D'accord ! Arrête de faire ça ! Écoutez, je ferme la fenêtre au cas où ? Arrête de faire ça ! Attends, Bruno, il lui contourne ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il veut, hein ? Recule, recule, recule ! Bruno, Bruno, ne touche pas le poteau ! Touche pas le poteau ! Il est derrière, juste ! On va le contourner, là ! On va le contourner ! Allez, 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 allez ! C'est tout, c'est tout ! C'est une photo que vous avez prise ? Ce n'est pas une photo sur Internet ? Non, c'est moi qui l'ai prise ! Et j'en ai payé le prix ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez payé ? J'ai perdu la tête ! Je ne comprends pas ce qui m'arrive ! Écoute, tu ne veux pas rentrer chez nous ? Cout'un ciot, mais ça a l'air franchement flippant ! C'est un peu fou, quand même ! Qu'est-ce que vous faites ? Nous n'avons jamais eu peur de rien ! Cartoon Cat, Sonic XI, Lilac Red, et on va s'occuper de ces clowns ! Les scientifiques qui ont vu Cartoon Cat et Sonic XI, ils vont bien ! Il y a quelque chose qui ne va pas chier ce type ! Il y a des clowns partout sur la route ! On dirait que ce but existe vraiment ! Et peut-être que cet homme n'est pas fou ! Il sait juste beaucoup de choses ! Et le savoir, comme vous le savez ! Un dernier avertissement... C'est un peu dangereux ! Il montre quelque chose ! Allez, allez ! Vous le voyez aussi, ça ? Allez, avant qu'il ne saute de notre voiture ! On y va ! Ils veulent nous dire quelque chose ! C'est sûrement à adresser à nous ! Je veux dire que c'est un endroit très étrange ! Et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas cru en lui ! Il est sur le chemin, mec ! Regardez, regardez ! Encore un, encore un ! Vous avez fait votre choix ! Il vaut partir d'ici, François ! Quel d'entre nous a fait le choix ? Je n'ai pas fait le choix, moi ! Mais pourquoi pas juste vérifier ? C'est vraiment bizarre que le même bus, avec les mêmes clowns, se présente à 13h, tous les 6 du chaque mois ! Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Serge, Serge, aidez-moi ! Écoutez, ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider sûrement ! Nous trouverons ce bus, je le jure, devant tous mes téléspectateurs ! Nous le trouverons et nous découvrirons ce qui vous est arrivé ! Je vais me faire aider, moi ! On va m'aider, moi ! Les gars ! Je ne sais pas s'il faut aider ou pas, franchement, c'est... D'accord, on va trouver ce bus ! Serge, ça va bien, c'est sûr ? Tout va bien, tout va bien ! D'accord, 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 on va aller ! Il fait... Il ne faut pas nous raccompagner ! Oh, moi ! Ouais, ouais ! Lâchez-moi la main, s'il vous plaît ! Tout va bien, tout va bien ! Il ne faut pas me lâcher ! Ouais ! On est fou d'eau ! M'attends, m'attends ! Tout va bien, tout va bien ! Ouais, tout va bien, tout va bien ! Les gars, on se casse d'ici ! Mais pourquoi t'as pris ça avec toi ? Écoute, il y a son travail ici, peut-être qu'il va nous aider ! Au moins, il y a des coordonnées du sud ! Très bien, allons-y, en trombie ! Allons, premier, sur le premier ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Bien sûr, au revoir, Serge ! Laisse tomber, Bruno ! Allez, allez, allez ! On y va, on y va, on y va, on y va ! Venez, on y va, on y va ! Les gars, moi et mon équipe, on s'est arrêtés ici pour l'instant parce que nous avons dû changer les batteries du drone et il y a aussi une sorte d'usine et des fleurs qui poussent ici, je ne comprends pas. Il y a une usine juste derrière les murs de barbelés et un parking complètement vide ! Il n'y a pas une seule âme ici ! Nous sommes arrivés à la route 66, le 6 à 13h pile ! Et ce que nous avons découvert et vu, je ne l'avais pas du tout prévu ! Non, il n'y a pas de bus ! Parce que vous avez déjà regardé l'horloge, quoi ! Il est déjà à 13h et il n'y a pas de bus du tout, de façon, ouais ! Alors, d'où viennent les clowns ? Je ne sais pas, mais j'ai peur de leur demander, franchement, mec ! Eh ben, vas-y, si tu ne crois pas à cette histoire, allez ! Je crois que quelqu'un fête son anniversaire ici, alors je ne sais pas ! Attendez ! Il arrive ! C'est un vrai bus blanc ! Et non, putain, celui qui a décidé sur ce... C'est lui ! C'est vraiment ce bus, mec ! Il faut faire atteindre le droit de faire atteindre le droit tout de suite ! Bah, c'est peut-être juste un bus ! Tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est le même ! Celui qui se tarait, il est en train de décider ! Je te dis, mec, ça va ! Ok, ok, les gars ! La route 66, le 6 du mois, 13h pile ! Et ce bus existe ! Montez dans la voiture tout de suite, les gars ! Montez dans la voiture ! Du calme, du calme, du goulon, tu roules pas trop vite ! Garde tes distances ! D'accord ! Les gars, les gars ! Qu'est-ce qu'il y a dans le bus ? Les gars, il va voir le clown ! Les gars, il y a quelqu'un sur le... C'est comme... C'est comme si quelqu'un a été prendu ! Je vois ici ! Il est vraiment en train d'être ramassé ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe ? Le clown monte dans le bus ! Et c'est vraiment le bus dont parlait ce type ! Les gars, je ne sais pas à quel point la caméra capte... Ce que je vois en ce moment avec mes propres yeux... Avec mes amis... C'est vraiment horrible ! C'est vraiment horrible ! Silence Bruno ! Fais attention à ne pas tomber ! T'as foutu un bruyant mec ! Ils vont voir... Attends, attends, attends ! Je suis couvert maintenant ! Ouais ! Vous avez remarqué que sur cette route... Une boîte ! Une boîte ! La boîte ? Une boîte les mecs ! Ils ont jeté une sorte de boîte ! Mais on ne peut pas sortir de la voiture franchement ! Savic, nous devons voir ce qu'il y a dans cette boîte ! Mais pourquoi regardez là-bas ? Vous êtes malade mec ! Ne fais pas ta chochotte ! Mais pourquoi sorti ? Ne touche pas là ! Il y a un squelette là-dedans ! Putain, regarde ! Pourquoi il est petit ? Pourquoi la boîte, elle est noire alors ? Regarde... C'est... C'est un petit squelette demain ! Ils êtes là, putain ! Pourquoi t'as besoin de cette boîte ? Ils l'ont peut-être perdu... Tu sais ce qu'ils... Tu sais ce qu'ils pourront nous faire pour ça, les gars ? C'est sûr qu'ils ne l'ont pas perdu ! Je viens de voir un de ces clowns jeter cette boîte dans la rue ! Peut-être qu'ils ont vu qu'on les suivait et qu'ils ont décidé de nous faire peur comme ça ! Le bus il s'en va en plus les gars ! Ouais d'accord ! D'accord ! Le bus va partir ! Allez, mets-le dans la boîte ! D'accord ! J'espère que c'est confortable ! Allez ! Dépêchez-vous ! Dépêchons-nous alors ! Allez, dans les puissants je te dis ! Bon, ok, allez, dans la voiture, dans la voiture, dans la voiture, dans la voiture, dans la voiture ! Saute sa fille, saute ! N'oublie pas de fermer les portes à clés s'il te plaît, franchement ! Ok, c'est bon, ils sont fermés ! Je vais encore fermer la fenêtre ! Dans cette vidéo, nous allons essayer autant que possible de découvrir de quel type de bus il s'agit ! Est-ce qu'il y a à l'intérieur un autre clown ? Si vous voulez toujours que nous retrouvions ce bus, assurez-vous de mettre 100 000 likes sous cette vidéo ! Regardez-nous quelque chose par la vidéo ! Les gars... Ils nous ont vus ou quoi ? Les gars, je ne sais pas... J'avance, ils veulent clairement nous montrer quelque chose ! C'est le bordel, mais... Il y a un autre clown là-dedans ! C'est tout un bus de clown ! Essayons de nous rapprocher pour voir ! Bouge, pouge, pouge, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Bah, il faut filmer et tout ça ! Ils vont bloquer tout l'autoroute avec ces putains de bus ! Oh, regardez, il y a le clown le plus méchant à mes lieux ! Les gars, je comprends que la caméra montre très mal, mais dans la vraie vie, c'est vraiment le bordel ! Vous vous rapprochez de plus en plus, vous pouvez pas rester aussi près ! Mec, je veux les filmer, je veux filmer que ce bus existe vraiment ! Je comprends que les abonnés sont importants ici, mais nos vies sont plus importantes, bordel de merde ! L'un d'entre eux semble nous faire signe ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, ils nous montrent quelque chose ! J'ai un costume de clown juste au chaos, il est dans le coffre de la voiture ! Je vais essayer de me déguiser et de suivre ces clowns ! Tu veux monter dans ce bus ? Écoute, je voudrais... Comment faire autrement ? Sérieusement, je serai en costume, nous porterons un masque, personne ne me reconnaîtra ! Bon, sérieux, il y en a plein ! Je ne sais pas, mais si toi, Artyom, tu es prêt ? Il y a tout un cirque là-dedans ! Allez, dépasse-les, moi je me change et j'essaie d'entrer avec eux ! Avant qu'ils ne ramassent tous les clowns, il faut qu'on dépasse ce bus ! Bon, d'accord ! C'est ça le costume ? Ok ! Les gars, le bus... Il est en train d'arriver ! Le bus est en train d'arriver ! Montez dans la voiture, essayez de rester un peu à l'écart quand même ! Sérieux ! Est-ce que tu es sûr d'être prêt pour ça ? Les gars, je vais essayer de prendre une autre caméra avec moi et n'oubliez pas... Enregistre toutes les conversations ! Est-ce que je ressemble à celui-là ? Artyom ! Artyom ! Artyom ! Bon, garçon, c'est bien, c'est bien, c'est bon, ça allait, il faut y aller ! Les gars, souvenez-vous de moi comme d'un clown pour ne pas me perdre parmi eux tous, s'il vous plaît ! Allez les gars, on y va, on y va, on y va ! Bon, les gars, c'est de la folie, c'est ce qu'Artyomariste a fait pour vous ! Je ne suis pas sûr qu'il reste en vie, franchement, j'ai peur pour lui, quoi ! Pourvu que ça marche, 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 pourvu que ça marche ! Je suis le nouveau clown, je m'appelle Tristy. Les gars, j'ai un peu peur, c'est cool ici, je vais m'asseoir. Alors raconte-tu bientôt, quel genre de jeu est-ce ? Je joue à toutes sortes de jeux sur mon téléphone souvent, une console à 4, fleurissent là-bas, souvent. Ils jouent à 4, ça nous convient, ça. C'est là, je te demande, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? De quoi tu parles, toi ? C'est ça dont je parle, à quoi pense cette caméra ? J'ai juste un blog sur YouTube, je filme tout. Et moi ! Vous ne savez pas ce que c'est YouTube, c'est un endroit où tout est facile. L'essentiel, c'est que les gens qui regardent cette vidéo en ce moment, appuient sur le petit bouton rouge sous la vidéo et deviennent des abonnés de la chaîne. Waouh, les abonnés ! Je peux leur demander, par exemple, de mettre 30 000 commentaires sous cette vidéo, et ils le feront. Ils pourront écrire que vous êtes des clowns formidables et drôles. T'es sûr ? Oh, les géions ! Vous pouvez leur demander d'écrire quels clowns cools et drôles vous êtes. Je trouvais cette unité ! Tu peux leur demander de le faire ? Ouais, je peux, ouais. Demande ! Demande-leur de nous rejoindre le plus de clowns possibles et d'avoir le plus de clowns possibles partout ! Pouvez-vous écrire 30 000 commentaires sous cette vidéo, les gars ? Écrivez quelque chose de bien sur les clowns, s'il vous plaît, parce que j'ai peur qu'ils... Écoutez, qu'est-ce que vous faites ici, de toute façon ? Je vois que vous avez beaucoup d'armes et d'autres choses éparpillées, là, comme ça. Ce ne sont pas des armes, ce sont nos jouets ! Ha, 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 ha ! Nous jouons à des jeux, à toutes sortes de jeux ! Et on salue beaucoup, n'est-ce pas, les gars ? Ha, 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 ha ! Et pouvez-vous juste m'expliquer pourquoi... En fait, on m'a vaguement expliqué pourquoi, mais... Pourquoi vous êtes ici, là ? Alors, pourquoi est-ce que ta voix est si ordinaire ? Pourquoi, ça ? Ha, je veux dire... Ouais, j'ai une voix très individuelle ! Je suis, en fait, tout aussi comme vous ! Ha, 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 ha ! C'est vrai, là, il faut le tester ! Il faut, il faut, il faut ! Tu dis que tu veux être comme nous, les clowns ? Ouais, bien sûr, ça serait bien ! C'est juste que, mec, il n'y a plus assez de jeux dans le monde pour s'amuser vraiment ! Ouais, très peu, très, très peu ! Qu'est-ce que tu suggères ? Les gens sont toujours tristes, les gens ne s'amusent pas ! Oh, ils ne s'amusent pas ! Et il n'y a pas assez de nouveaux jeux, non ? C'est vrai, c'est vrai ! Mais je connais un nouveau jeu, moi ! Quel jeu, donc ? Il y a ce truc absolument génial ! Je comprends quand ils le font, c'est tellement cool et amusant ! Quand les téléspectateurs s'abonnent à la chaîne ! Pas mal, comme idée ! Quand tu demandes à un spectateur de s'abonner à ta chaîne et qu'il s'abonne ! Pouf ! Et je te dis, c'est cool ! J'aime ça ! C'est absolument ouf ! C'est super cool ! Là, par exemple, le bouton d'abonnement, clique, clique juste dessus, là ! Et elle est grise ! Je vais la mettre là ! Et quand lui, il a transformé le bouton rouge en bouton gris, c'est que je suis demeure à faire n'importe quoi pour mes abonnés ! Ah ouais ! Je le sens ! Je sens déjà ! Ah ouais, les gars, déjà, de nouveaux abonnés qui s'abonnent ! Les gars, on a bientôt de nouveaux abonnés ! As-tu remarqué cette voiture-là ? C'est là, juste là ! Oh putain, les gars, le monde des doigts, je vous dis ! Artyom, s'il y a quelque chose, ne dis surtout pas que tu ne connais eux ! Ouais ! Exactement, en cette voiture ! Euh, juste des touristes, je suppose ! Je vais essayer de les éloigner de notre famille de clowns ! D'accord, les gars ? Ouais ! Oui ! Hé ! Hé ! Cassez-vous de là ! Cassez-vous ! Wouhou ! Il nous montre quelque chose ! Il est coupé de police ! Il est fou ! Il est juste impossible à le distinguer d'un clown ! Même nous, on ne peut voir aucune différence, quoi ! S'il vous plaît, j'espère qu'il resterait normal, quand même ! Faisons-le en peur ! Allez, les gars ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Les clowns, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît ! On se dépesse. Ah ! Alors, Tristy, t'es un client ? En fait, il y en a un peu, ouais ! Et on sait qu'on va, du coup ! De tout 4 fois, il y a une surprise qui attend, les gars ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Et la surprise sera la suivante ! Tu vas devoir passer par un rite de passage ! C'est quoi ce truc en corsage ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! T'aies pas peur ! T'aies pas peur ! Tout ira bien ! Aaaaaah ! Tous les clowns doivent passer par ce rite ! Tu es déjà à moitié clown ! Alors, ne t'inquiète pas ! Tu passeras notre rite de passage ! Aaaaaah 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 ! Alors, T'iuù ? Alors,得he ? Qu'est-tu prêt à passer le rite de passage ? Ouais, bien sûr, je vais aller à l'avant, ouais. Non, reste là, il faut te penter tes yeux. Et pourquoi faire ? À quoi ça sert ? C'est comme ça qu'il faut faire ça. Tu veux dire que je suis obligé ? Peut-être qu'il ne faut pas les yeux. Où c'est qu'on va ? Ne touchez pas, notre acteur. Assieds-toi, détends-toi. Et où sont les autres glos, là ? Attends, un peu, tout le monde va se réunir. Il fait trop noir, je peux y aller maintenant ? Non, non, tu restes. Fais plus fort et non, je ne vois rien. Non, non, ne fais pas sauter. Tu ne fais pas confiance. Tu dois nous faire confiance. Je ne vois rien. Calme-toi, calme-toi. Comment ça, tu ne fais pas confiance ? Je ne sais pas ce que ça allait se passer comme ça dans une cohésion reportée, le rituel, peut-être ? Non, ce rite ne peut pas être reporté. Il doit avoir lieu le 6. Nous y voilà. Allez, les gars, on descend. Calme-toi, calme-toi. Tenez-le. Je veux dire en tenir. Ça veut dire quoi ? Calme-toi. Es-tu prêt ? Enlevez-le, allez. Enlevez le bando. Ça veut dire quoi ? C'est parti. Sa part... Fin ! 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 Fin !